... Donc je suis avec les candidats de France Insoumise, M. Déboutin, c'est ça ? Tout à fait. Vous êtes ici à la fête d'Everneuil. Oui. Je pose une question simple, pourquoi est-ce que vous voulez vous présenter à la législature de la République française ? Eh bien, parce que j'ai envie de changer les choses. J'ai envie que les choses évoluent, qu'elles aillent à nouveau dans le bon sens et dans cette idée que la coopération et pouvoir permettre à tout un chacun de vivre dignement soit le sens de nos politiques. Et donc, pour pouvoir changer les choses, il faut changer les lois qui nous gouvernent. Eh bien voilà. La meilleure façon de changer les lois qui nous gouvernent, c'est d'être député. Deuxième question que j'ai proposée, c'est quelle est votre vision du territoire qui est un territoire quand même hyper écartelé entre l'urbain, la nature ? Quelle est la place de la nature ? Comment fait-on pour avoir une vision, une image de ce territoire qui soit, je l'espère, positif pour y vivre ? Alors effectivement, il y a d'abord un grand souci, c'est qu'il y a tout un tas de grands projets inutiles et coûteux sur notre territoire, notamment la déviation RD154, l'autoroute A104, le port d'Acher, le port industriel de Triel. Ces projets-là sont nuisibles écologiquement, inutiles socialement et ils sont très coûteux. Donc ceux-là, nous, si je suis élu à l'Assemblée, je me battrai pour qu'ils ne soient plus à l'ordre du jour et qu'ils soient arrêtés. Ensuite, il faut mettre fin à l'urbanisation et à l'artificialisation croissante des terres. Et du coup, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas favorable à une sururbanisation de nos territoires. Notamment parce que sur nos territoires, il faut développer tout ce qui est agriculture, écologique et paysanne et que pour cela, il faut préserver nos terres agricoles. Et cela demande notamment d'investir dans cette agriculture pour développer des exploitations à taille humaine, développer l'agriculture écologique et faire cette transition vers des modes agricoles qui soient favorables aux circuits courts, qui soient favorables à une alimentation saine et qui puissent garantir l'autonomie alimentaire de la région. Pour ce qui est des terrains forestiers, c'est la même chose. Il faut préserver les terrains forestiers et je ne suis pas favorable à leur disparition. Comment vous faites-on pour trouver de l'emploi ? Pour l'emploi, je viens de le dire, notamment l'emploi dans l'agriculture. Si on va vers l'agriculture écologique et paysanne, il y a besoin de beaucoup de monde. Si on développe tout ce qui est transition écologique mais globale, c'est-à-dire le soutien au passage aux 100% d'énergie renouvelable, il y a une formidable énergie qui s'appelle la Seine, qui est proche de nous. On pourrait trouver un système pour utiliser cette énergie sans détériorer la faune et la flore locale. Il y a des systèmes hydroliennes qui existent déjà et qui sont dans ce domaine. On peut développer tout ce qui est l'économie sociale et solidaire, les recycleries, toute l'économie du recyclage. Donc tout est à refaire. Tout est à refaire mais c'est très bien, il y a beaucoup de travail. Vous êtes prêt à vous investir j'imagine ? Oui, totalement. Parce que ce qui est bon pour notre planète est bon pour nous. Donc de toute façon, c'est un cercle vertueux. Deuxième et dernière question, plutôt la troisième. Il y a eu un incendie sur la plaine de Triel dans les campements de Rome. Et après 10 ans de séjour dans ces plaines, ils vont être expulsés. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces problèmes d'aménagement, d'accueil et surtout problème social de ces 200 malheureux qui sont sur la plaine ? Oui, effectivement. Alors d'abord, si expulsion il va y avoir, aucune expulsion sans relogement, sans solution de relogement. Voilà. Moi, ce sera la règle que je défendrais. Si on veut expulser des gens, eh bien on doit obligatoirement leur proposer une solution de relogement qui soit digne. C'est-à-dire dans des conditions qui permettent un habitat propre, un habitat décent, un habitat durable, l'accès aux points d'eau, aux points d'énergie qui sont indispensables à la vie. Ensuite, ce qu'il faut également, c'est que pour intégrer ces gens, eh bien il faut proposer du travail. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour proposer du travail, il faut notamment de l'accompagnement social. Il faut notamment développer tout ce que sont les politiques d'insertion, d'aide, d'accompagnement parce qu'au final, ça bénéficie à tout le monde. Ces gens-là, s'ils ont du travail, eh bien voilà, après ils sont utiles, ils produisent et de leur côté, eh bien le travail permet d'insérer socialement. Donc c'est là aussi un cercle vertueux et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Voilà quelques idées de ces candidats de la France insoumise. Une dernière question, vous venez des conflans. C'est la première fois que vous mettez les pieds ici à Verneuil ? Non, 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 non. Verneuil, j'y viens tous les ans parce que cette fête-là, voilà, c'est pas la première fois que j'y mets les pieds. Je la connaissais d'ores et déjà avant que je ne fasse de la politique. Donc je viens à Verneuil, je venais avant d'être candidat. Bon, avec plaisir, on espère que vous serez qualifié pour le deuxième tour. Oui, ça va le faire.